Le chanteur Locke Merville a été arrêté le 29 novembre dernier par des enquêteurs de la Division des crimes contre la personne de Rimouski pour un dossier d'agression sexuelle. Les policiers se sont déplacés dans la région de Montréal pour procéder à son arrestation puis à son interrogatoire. Il est accusé d'avoir agressé sexuellement une femme il y a plus de 23 ans, soit dans la nuit du 23 au 24 juin 2000 à Rimouski. La cause est frappée par une ordonnance de non publication afin de protéger l'identité de la plaignante, qui était majeure lorsque les événements se seraient produits. C'est la deuxième fois que le chanteur de 56 ans a été démêlé avec la justice, toujours pour des crimes sexuels. En 2018, il a reconnu avoir exploité sexuellement une gardienne d'enfants pendant six mois dans les années 1990. Il avait été condamné à six mois de prison à domicile, à l'époque en plus d'être inscrit au registre des délinquants sexuels. Le chanteur, qui a fait carrière partout dans le monde, a demandé dernièrement à être retiré de ce registre, en insistant que ça affecte le développement de sa carrière. Pour le moment, aucun avocat n'est inscrit au dossier de Luc Merville, dont le véritable nom est Luc Nerson Merville. Il est prévu qu'il soit de retour au palais de justice de Rimouski le 8 janvier prochain pour la suite des procédures judiciaires. Katia Laflamme, TVA Nouvelles, Rimouski. Sous-titrage Société Radio-Canada